Pourquoi on n'a pas envie d'aller à l'école ? Est-ce que tu connais beaucoup d'étudiants qui sont contents de reprendre le chemin des cours ? Pourtant, il y a tellement d'enfants dans le monde qui aimeraient pouvoir aller à l'école. En France, en réalité, on n'est pas obligé d'aller à l'école. C'est l'instruction qui est obligatoire, et cela depuis 1792. Tu peux recevoir cette instruction soit dans une école publique ou privée, soit par tes parents, soit par une personne qu'ils auraient choisi. Tu dois te dire que ça doit être génial de rester à la maison et de recevoir l'instruction par tes parents entre deux parties de League of Legends. Mais à moins qu'ils soient enseignants, il y a des grandes chances qu'ils en savent moins que toi. Moi, par exemple, si un jour mon gosse me demande de lui expliquer les règles du genre en allemand, je le prie de dessert pendant un mois. Mais attends, moi j'ai eu ma dose à l'école, qu'ils se démerdent ! Mais quand tu reçois les cours chez toi, sur qui tu peux compter pour recopier les devoirs ? Quand tu dois créer des équipes au basketball, tu fais comment ? Tu fais appel à ton chat ? Et puis honnêtement, ce n'est pas chez toi que tu vas rencontrer des mœufs. Et puis si tes parents passent leur temps à s'engueuler dessus comme dans Confessions Intimes, tu risques de péter un plomb. Donc honnêtement, il est préférable d'aller à l'école que de recevoir son enseignement chez soi. Je sais bien qu'on est tous différents, certains d'entre vous doivent kiffer passer leur soirée à faire des cercles avec leur compas, et l'enseignement actuel à l'école, ça ne donne pas très envie de se lever le matin. Alors pourquoi ? Peut-être parce que les matières qu'on nous enseigne ne nous plaisent pas. Ou bien on se pose la question de leur utilité en fonction du bêté qu'on veut faire plus tard. On serait peut-être plus enclin d'aller à l'école si on pouvait choisir les matières en fonction de nos talents naturels. Et c'est là que je dois vous parler de Ken Robinson. Ken Robinson est un auteur, orateur et expert en éducation. Il est reconnu pour ses interventions en faveur de la créativité et de l'innovation. Il a aussi écrit ce best-seller. Ce qu'il dit est assez intéressant, le système éducatif actuel n'est pas adapté à la diversité des individus. Nous sommes tous différents, mais pourquoi on doit tous se taper les mêmes matières ? Mais oui c'est clair ! On a tous des dispositions naturelles qui font que certains d'entre nous sont plus à l'aise en sport, en langue ou en mathématiques. Si tu aimes une matière et que tu la maîtrises, selon Ken Robinson, tu as trouvé ton élément. Selon l'auteur, il n'y a pas une intelligence, mais des intelligences. Tu n'es pas moins intelligent parce que tu es bon en sport et mauvais en mathématiques. Malheureusement, notre système éducatif actuel fait que certaines matières comme le français ou les mathématiques privent sur le reste. Et on peut se sentir rabaissé quand on a des difficultés dans ces matières-là. Ce que propose Ken Robinson, et je suis complètement d'accord avec lui, c'est de mettre l'individu et sa créativité au centre de l'éducation. L'aider à trouver son talent pour ensuite le développer. C'est connu et reconnu qu'on a envie d'apprendre quelque chose dans notre capacité d'apprentissage et d'écupler. L'objectif de cette vidéo est de t'aider à relativiser sur tes faiblesses à l'école pour te focaliser sur ton élément. C'est-à-dire sur ce qui te passionne et que tu maîtrises naturellement. Réussir tes études ne te permettra pas forcément de réussir ta vie. Et inversement, rater ou arrêter tes études ne fera pas de toi un raté. Par exemple, aux Etats-Unis, Mark Zuckerberg, Bill Gates ou Steve Jobs n'ont pas de diplôme universitaire. Et pourtant, ils sont devenus milliardaires. En France aussi, on a des chefs d'entreprise qui ont réussi comme Martin Bouygues, Alain Flelou ou Xavier Niel. Et cela sans avoir fait d'études supérieures. Je t'invite fortement à lire le livre L'élément de Ken Robinson. Tu peux le trouver n'importe où en librairie ou en e-book. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie, ce livre va t'aider grandement à trouver ta vie. Tu peux aussi l'offrir à tes parents pour leur ouvrir les yeux. Bah tiens, une fois que tu as trouvé ton élément, dis-le moi en commentaire. Et dis-moi aussi ce que tu veux vraiment faire dans la vie. Mon élément à moi, c'est de raconter des histoires pour vous faire réfléchir. J'ai encore des choses à améliorer, mais je me sens dans mon élément. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Si tu veux voir mon précédent podcast, clique sur la playlist de gauche. Et si tu veux voir mes nouveaux courts-métrages, clique sur la playlist de droite.